Voilà, je venais de vous citer une partie des dangers. Les dangers de la tiédeur, du sommeil, de l'assoupissement spirituel. Il y a les dangers. Je venais de vous citer une partie et je vais vous citer la suite. Dans Esaïe, le chapitre 59, le verset 2, il est écrit. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Le danger de la tiédeur crée une séparation entre nous et Dieu. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et l'empêchent de vous écouter. Voilà le danger de la tiédeur. La tiédeur crée une séparation entre nous et Dieu. La tiédeur empêche à Dieu de nous écouter. Parce que ça nous conduit au péché. Ça éloigne le Saint-Esprit de nous. Et une fois le Saint-Esprit loin, nous entrons dans le péché, les murmures, la rébellion, la contrariété, le non-respect, la désobéissance. Et ça nous sépare de Dieu. Et nous, nous croyons toujours être connectés. Nous parlons en langue, nous parlons Dieu, Dieu partout par-là, par-ci, par-là. Mais ce n'est pas pour autant que le Saint-Esprit est là. Voilà les choses qui nous séparent. Esaïe 59, verset 2. La tiédeur spirituelle nous égare loin de la vérité, loin de la lumière de Dieu et nous rend confus comme si la parole de Dieu n'était plus vraie. C'est ça qui amène donc le langage négatif. Parce que nous perdons l'espoir, nous perdons la raison, nous perdons la foi et nous voyons tout noir et tout compliqué. Rien n'est plus possible à Dieu. Voilà, notre langage change. La tiédeur spirituelle nous égare loin de la vérité, loin de la lumière de Dieu et nous rend confus comme si la parole de Dieu n'était plus vraie. La tiédeur vole notre foi, nous perdons la foi, nous ne croyons plus en rien, nous voyons les montagnes partout, les impossibilités partout. Pour reconnaître un chrétien tiède ou assoupi, il faut écouter son langage, comme je l'ai dit plus haut, son vocabulaire qui devient très négatif, critiqueur et destructeur. Parce que pendant que tu vois la gloire de Dieu sur quelque chose, quelqu'un qui est tiède, lui, il voit ce qui est négatif. Oui, il en est ainsi, car le chrétien assoupi devient vulnérable au rugissement du diable. Quand le diable rugit comme ça, le chrétien tiède tremble comme une feuille parce qu'il n'a plus de support, il ne croit plus à la puissance de Dieu, il ne croit plus au Dieu d'Élie, il ne croit plus qu'il peut changer les temps et les circonstances de la vie comme Élie. Élie était un homme, il a changé les temps et les circonstances, il a prié pour bloquer la prière, le ciel s'est fermé, il a encore prié, le ciel s'est ouvert et il n'a plus. Nous avons la même puissance, le même pouvoir, mais avec un chrétien tiède, avec un chrétien assoupi, endormi, ensommeillé, mort spirituellement. Il ne voit plus cela. Il devient vulnérable au rugissement du diable qui lui grave la négativité dans ses pensées pour le dévorer et l'entraîner dans la mort spirituelle qui conduit parfois aussi à la mort physique. Oui, la Bible dit « Reprends le diable, il fuira loin de toi ». Le chrétien tiède de lui, il te dira « Non, laisse entrer le diable pour que moi je fuis devant lui ». A Dieu ne plaise, ceci ne sera plus votre lot, sentinelle des nations, cher Févasana, enfant de Dieu, serviteur et servant de Dieu. Cela ne sera jamais en aucun cas votre lot. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est vous qui allez rugir comme des lions devant le diable et c'est lui qui s'enfuira loin de vous au nom de Jésus. Je brise tout l'engagement négatif que le diable avait collé dans votre esprit, dans votre conscience. A partir d'aujourd'hui, vous allez voir tout positif avec votre Dieu car il est capable, le Dieu des impossibilités. Tout est possible à celui qui croit. D'où vient-il que vous, vous trouvez que tout est impossible? Parce que vous croyez. Vous croyez en qui? La parole de Dieu dit « Tout est possible à celui qui croit ». Vous croyez en qui? Avant de voir la négativité, les impossibilités partout. Nous devons porter notre choix sur la croissance spirituelle. C'est en pratiquant la volonté de Dieu que nous grandissons et non le contraire. Si nous pratiquons le contraire, nous n'allons pas grandir. Si nous pratiquons la négativité, nous n'allons pas grandir. Nous allons régresser et nous allons mourir spirituellement. Si nous avons la foi, nous allons grandir. Les impossibilités, les montagnes vont s'affaisser devant nous. La Bible dit « Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et tu le verras s'accomplir. » La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12 « C'est pourquoi si quelqu'un se croit fort, il a particulièrement besoin de veiller à ne pas tomber dans le péché. » Si nous nous croyons donc fort lorsque nous critiquons les autres qui sont dans la faiblesse, nos pasteurs qui ne sont pas parfaits, les frères et sœurs qui ne sont pas parfaits et que nous nous sommes parfaits, faisons donc attention de ne pas pécher avec notre langue. Veillons sur notre langue et sur nos pensées à ne pas tomber dans nos péchés. Prions pour eux. Arrêtons d'entrer dans les péchés qui ne nous concernent pas et devenir pires nous-mêmes. Voilà pourquoi nous devons rester au pied du Seigneur Jésus-Christ, faisant sa volonté, nous occupant des affaires du royaume, à la place de vaquer aux occupations qui ne viennent pas de Dieu, où il ne nous attend pas, à l'activisme. Parce que tout simplement, nous voulons la gloire des hommes. La gloire des hommes ne nous amène nulle part. C'est la gloire de Dieu qui est importante. La Bible dit, jugez vous-même, s'il est bon d'obéir aux hommes plutôt qu'obéir à Dieu. Nous obéissons à qui? C'est à qui que nous faisons allégeance? À Dieu ou aux hommes? Si c'est aux hommes, répandons-nous. Si c'est à Dieu, continuons. La Bible dit que celui qui pêche, pêche davantage. Que celui qui se sanctifie, se sanctifie davantage. Apocalypse 22, je crois verset 11 à 12. Vous irez contrôler là-bas. Mais une chose est certaine, c'est dans l'Apocalypse 22. Sortons de l'assoupissement. Évitons d'être tiènes. Soyons des enfants de Dieu, obéissants, soumis, humbles, enseignables, s'il vous plaît. C'est pour notre propre bien. Éphésiens chapitre 5, verset 14 nous dit que, comme il est dit dans un cantique, « Oh, toi, dormeur, réveille-toi d'entre les morts, relève-toi sur toi, sur toi lui ira le vrai soleil. Le Christ t'éclairera. » Le plus grand combat spirituel se trouve dans nos pensées. « Si vous obéissez à vos pensées, sachez que vous avez choisi de rester charmels et la conséquence sera que vous serez vaincus par le diable. » Dieu est fidèle, soyons aussi fidèles. Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Et voilà pourquoi il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Il n'est pas venu s'égaler à Dieu le Père. Il n'est pas venu contrarier le Père. Il s'est humilié alors qu'il était Dieu lui-même. Il pouvait dire « Je fais à ma tête », mais il ne l'a pas fait. Pourquoi nous les chrétiens aujourd'hui, nous ne voulons pas nous humilier, nous ne voulons pas écouter ce que Dieu établit au-devant de nous comme autorité. Mais nous voulons tout simplement contrarier que cet esprit d'orgueil périsse à jamais. Que cet esprit d'orgueil soit détruit à jamais. Je prie pour l'esprit d'obéissance, de soumission, l'esprit de répentance dans la vie des chrétiens sentinels des nations que Dieu a établi dans son armée parmi les nations et parmi les Févazénas, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ceux qui étaient courbés parmi nous, des sentinelles dans les nations, se redressent. Que cela que le diable avait envoûté les cœurs et volé vers l'Éternel, mon Dieu, mon Roi, leur vie spirituelle, qui leur restitue leur vie spirituelle au nom de Jésus. Je prie, Père, en cette période, Pascal, pour la résurrection des vies spirituelles des enfants de Dieu, sentinelles des nations, que la vie spirituelle des sentinelles des nations ressuscite au nom de Jésus. Que l'obéissance ressuscite parmi les sentinelles des nations et parmi les Févazénas. Que, Père éternel, mon Dieu, mon Roi, la vie de méditation ressuscite parmi les sentinelles des nations et parmi les Févazénas, au nom de Jésus. Que chaque sentinelle des nations, enrôlée dans ton armée du royaume, Père éternel, mon Dieu, pour préparer ton épouse, reçoive la résurrection, Père, de la vie spirituelle qui avait été volée au nom de Jésus. Père, je plaide la restauration, la restitution de tout ce qui a été volé en esprit. Dans la vie de ton peuple, la vie de tes enfants, la vie des sentinelles des nations, la vie des Févazénas, la vie de tes servitaires et servantes, au nom puissant de Jésus, la résurrection de notre marche spirituelle, la résurrection de l'amour de Dieu dans nos cœurs, la résurrection de la vie d'obéissance en Christ, la résurrection, Père, de la vie d'humilité en Christ, au nom de Jésus-Christ. Puisque tout cela soit restitué à chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel notre Dieu, restaure la vie spirituelle de tes enfants, restaure la vie spirituelle des Févazénas, restaure la vie spirituelle des sentinelles des nations, l'obéissance, la soumission, l'humilité, Père éternel, mon Dieu, soit restaurée parmi tes enfants, dans les nations, parmi ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons des enfants de Dieu obéissants, remplis de feu, remplis Père éternel d'obéissance, de soumission et d'humilité. Que la gloire de Dieu se lève dans chacune de nos vies. La bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob localise, Père, les sentinelles des nations, les Févazénas parmi les nations, le peuple de Dieu parmi les nations, les serviteurs et servants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui avait été volé soit restitué en cette année, Père éternel, en cette période pascale de résurrection de la vie de Christ. Que la vie de Christ ressuscite, Père, maintenant, dans la vie des enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Oh Père, je prie particulièrement pour tout ce qu'on appelle sentinelles des nations dans tout le monde entier. Tout ce qui se tienne à l'abri, il faut préparer ton épouse. Partout où se trouvent les Févazénas, partout où se trouvent les sentinelles des nations dans tout le monde entier. Père éternel, mon Dieu, ressuscite maintenant la vie spirituelle, la relation avec le Saint-Esprit. Renouvelle le feu de ton esprit, en chacun, en chacune, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, mon Dieu, que toute la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Seigneur, rends-nous bouillants pour ton œuvre, rends tes serviteurs et servantes bouillantes pour ton œuvre. Rends, Père éternel, les Févazénas bouillantes, rends les sentinelles des nations bouillantes pour ton œuvre. Que le feu de ton esprit ne s'éteint plus jamais en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit notre coéquipier, qu'il soit notre collaborateur, notre ami intime, notre guide, notre enseignant, notre lumière, au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, notre Dieu, que tout ce qui n'est pas de ta gloire soit expulsé, Père éternel, du milieu de ton peuple parmi les nations, de ton peuple dans ton église parmi les nations, au nom de Jésus. Que ce qui ne te glorifie pas soit expulsé de la vie des sentinelles des nations, de la vie, Père éternel, des Févazénas, au nom de Jésus. Seigneur, fais de nous les bulldozers divins, fais de nous, Père, les porteurs de flambeaux, au nom de Jésus. Que nous allumons le feu de ton esprit, le feu de l'intercession, le feu de répentance, le feu de ton esprit partout dans les nations. Que ton église se réveille, que ton église se lève et brille de mille fois dans les nations pour arracher les âmes du danger, pour arracher les âmes de la mort. Au nom de Jésus, fais de nous les brasiers, Père éternel, nous tes intercesseurs, nous tes Févazénas, nous tes serviteurs et servants, nous ton peuple. Fais de nous, Père éternel, les brasiers dans ce monde et que nous puissions embraser ce monde par l'évangile, l'évangile de répentance, de la sanctification, de la consécration, l'obéissance et la soumission au nom puissant de Jésus. Fais en nous capable de sonner la trompette, Père, la trompette de ta venue, la trompette de répentance pour ta deuxième venue au nom puissant de Jésus partout dans les nations. Que nous soyons des soldats infatigables, je reprimerai l'esprit de fatigue, l'esprit de mort spirituelle, l'esprit de tchèdeur, l'esprit de sommet, au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Que tout esprit de mort spirituelle, tout esprit de tchèdeur, tout esprit d'assoupissement soit lié et chassé parmi les centinaux des nations, au nom puissant de Jésus, parmi ton peuple. Je chasse cet esprit-là, au nom de Jésus qui est de Nazareth, tout ce qu'on appelle froideur, tout ce qu'on appelle sommet, tout ce qu'on appelle moi spirituelle, je termine cela par le feu du Saint-Esprit. Je viens exterminer maintenant, Père éternel, mon Dieu, tout ce qui peut refroidir tes enfants dans ta maison, particulièrement les centinaux des nations, dans toutes les nations, particulièrement tes serviteurs et servants dans toutes les nations, ceux-là qui sont mandatés à préparer ta deuxième venue, ceux-là qui sont mandatés à préparer Père ton épouse, sans tâche ni ride, qui intercède Père éternel, mon Dieu, pour que l'Église vienne Père à l'enlevement. Père éternel, je prie que cet esprit de lourdeur et de tièdeur soit chassé de leur milieu et que ton feu descende dans leur vie, renouvelle le zèle de ton amour dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. L'amour de Dieu passe en premier dans nos cœurs, que tout le reste vienne en dernier, que Dieu passe en premier dans nos cœurs, que Dieu passe en premier dans le cœur de chacune des fées bazénales, que Dieu passe en premier dans chacune des cœurs des centinaux des nations, que Dieu passe en premier, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, passe en premier dans nos cœurs, passe en premier dans nos vies, nous tes serviteurs et servants, nous tes fées bazénales, nous tes centinaux des nations, nous ton peuple parmi les nations. Ô Père, que ton amour passe en premier en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soit la priorité, soit la priorité, soit suprême, soit la priorité de nos vies, que notre préoccupation principale doit être, Père éternel, mon Dieu, le vœu de ton cœur, au nom puissant de Jésus. Papa, reçois toute la gloire, Père, reçois l'honneur, la louange, reçois l'adoration et la magnificence, pour toujours et à jamais, au siècle des siècles. Nous t'avons prié avec action de grâce, nous selon Père éternel, notre Dieu, notre prière dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois toute la gloire, reçois l'honneur et la louange, pour toujours et à jamais, au siècle des siècles. Amén. Amén. Amén.